Juste avant que cette vidéo commence, je voulais pas revenir dessus depuis mais je vous invite à faire partie de la notification squad En activant les notifications vu que je comprends pas mais mes vidéos en ce moment n'achent dans les 20 000 vues Donc aucune idée si c'est Youtube ou si c'est moi qui fait de la merde tout simplement Bref je vais me remettre en question mais là n'est pas la question, bim, double mot Hey salut, d'après ce que j'ai vu parmi toutes les vidéos que j'ai fait sur cette chaîne C'est que les vidéos sur les animaux vous plaisent énormément Du coup j'ai repris une vidéo que j'ai déjà fait avant qui était d'ailleurs vraiment très glauque Et on va donc voir un épisode 2 maintenant, c'est donc pour ça qu'on va voir 4 animaux qui ont tué leur maître Comme je sais que beaucoup ne l'ont pas fait, ça prend 10 secondes, juste tu cliques sur la cloche et t'actives les options, voilà c'est tout Numéro 1, le chat Bon on va commencer directement avec sûrement un animal que tout le monde connait, c'est donc le chat En même temps si tu le connais pas c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part Encore pire si t'es chinois, enfin bref Pour ce qu'on se dirigeait du côté de la Rochelle, putain pour une fois qu'on est en France la famille dans ma vidéo Du coup pour vraiment revenir au sérieux, tout a commencé avec l'appel d'un voisin au pompier Qui avait expliqué comme quoi ça faisait pas mal de temps qu'il voyait aucun signe de la part de son voisin en face Du coup les pompiers sont partis au calme, sans forcément penser au pire Mais sauf qu'au moment où ils ont défoncé la porte, et bien c'est là qu'ils ont découvert le cadavre de cette personne Complètement dévoré avec énormément, mais genre énormément de chats dans cette maison Du coup normalement vous allez me demander mais pourquoi les chats ont fait ça ? Et bien selon les keufs, ils avaient découvert que ça faisait déjà 3 jours que les chats n'avaient pas été nourris Ouais ils ont découvert ça grâce au litier en fait en gros Mais du coup vu que les chats étaient complètement en train de crever la dalle Et du coup comme il y avait tout simplement de la viande juste en face d'eux Et surtout qu'ils étaient plusieurs Et bien ces petits vatars ont complètement graillé leur maître En même pas quelques minutes en fait Au final le gars est mort, logique Et pour ce qui est des chats, eux ils ont été vaccinés et surtout donnés dans différentes familles En évitant qu'une histoire similaire se refasse En même temps frère dans une famille asiatique ça aurait jamais fait la même chose hein, crois pas hein Bon c'est vrai que ça reste toujours une mort complètement stupide, là n'est pas la question Mais c'est déjà moins chelou que des putains de chats qui te bouffent Puisqu'ils voulaient juste graille au final Enfin bref vous allez voir que celui-là aussi il y a un cas assez chelou Et vous savez quoi les frères ? Et bien on va encore rester en France Plus précisément au sud de Bordeaux Du coup gros big up au Bordelais Si jamais il y en a qui regardent cette vidéo Je pense qu'il y en a au moins un Bref pour être plus précis sur cette histoire C'est un vieux de 94 ans qui a été retrouvé chez lui Mort avec énormément de blessures sur le corps Sur tout le visage et tout cela provenant d'un putain de mouton Du coup comme d'habitude il y a eu une enquête Et les résultats nous ont montré que le mouton qui a fait ça Est un mouton particulièrement agressif contrairement aux autres Et le pire dans cette histoire C'est que les autorités ont confirmé que le mouton qui avait fait ça Était même pas le sien mais surtout celui du voisin Quand même complètement con au final Du coup l'histoire que la police nous a raconté C'est tout simplement que le mouton était perdu Et donc a foncé sur le vieux en lui mettant tout d'abord un coup de tête Genre coup de tête balayette Ce qui a fait que le vieux était directement au sol Et suite à ça et bien le mouton a continué à le frapper jusqu'à le tuer Je pense que vous l'aviez tout simplement compris Au final le mouton a aussi attaqué une personne assez importante Lors de l'hommage qui avait été rendu avec toute la famille Ce qui a fait que la personne qui a été attaquée Bah elle était tout simplement emmenée à l'hôpital Et pour ce qui est du mouton lui a été emmenée Et euthanasiée par la suite Alors oui c'est quoi un orque on se l'anne ? Et bien franchement si vous connaissez pas c'est complètement logique C'est que personne on a quelque chose à foutre de cette merde Personne je vous le dis clairement Mais genre si vous voulez un ordre d'idée de ce que c'est Vous voyez dans le film Sauver Willy Et bien là c'est Willy Frère j'ai des références t'as cru quoi ? Bon déjà les frères on va quitter la France Go bye bye le kebab série a trop ouvert de 12h à 19h Hein quoi ? Non j'ai rien dit go on continue c'est bon Donc je disais on se retrouve cette fois du côté de la Floride Avec l'histoire d'une meuf qui s'occupe des orques Âgées de 40 ans qui est morte Alors qu'elle faisait un show tout simplement Un spectacle en gros Et oui cette fois-ci Dan Brocho La meuf en question donc Était en train de faire un spectacle Et qui était censé faire plaisir aux enfants Sauf que ça s'est passé assez différemment Je pense que vous l'aviez compris D'ailleurs je préviens qu'apparemment Y'a une vidéo Donc si vous êtes chelou Je vous laisse aller chercher du PQ Et regarder cette vidéo Donc je suis juste à brigo t'inquiète Du coup la scène c'est que pendant que le spectacle Et bien l'orque est sortie de l'eau A attraper la femme avec sa grosse gueule Entre ses mâchoins Et par la suite a tout simplement croquer le tout Frère ça fait quand même une peur Quand tu racontes comme ça Après dans cette histoire La police accuse la femme d'avoir glissé toute seule Ensuite y'a aussi les associations Qui défendent les animaux Qui affirment que c'est l'agence Qui s'occupe de ces spectacles Qui devait savoir que l'orque allait faire ça Enfin en gros c'est le gros bordel de cette histoire Mais qu'est-ce qu'on s'en brûle honnêtement La femme elle est morte L'orque il va bien Voilà frère rien de plus Les potos nous moulons donc arriver à la fin de cette vidéo Avec frère le truc le plus impressionnant de ce sujet T'as vu comment je le sens à moi C'est dans les cas juste pour que tu regardes jusqu'au bout la vidéo Et que j'ai une chance d'être référencé Ouais je suis un petit peu une salope On fait le dire Y'a quoi Non plus simplement c'est encore une fois Les Etats-Unis mais plus précisément Dans le parc national de Yellowstone Que le corps d'un mec a été retrouvé complètement dévoré Par plusieurs ours différents Franchement faut vraiment le faire Pour aller voir des ours de près Quand tu sais qu'ils peuvent te bouffer Mais tellement facilement Mais genre tellement Perso les frères c'est pour ça que j'ai peur des chats Y'a quoi maintenant D'après les enquêtes effectuelles Les responsables seraient une femelle grizzly Accompagnée de son enfant Après les mecs sont pas vraiment sûrs à 100% Vu que c'est seulement ce que les gardes forestiers ont déduit En voyant le bras complètement arraché de la victime Suite à cette histoire Le parc n'a pas eu réellement de problème Vu qu'ils ont tout simplement installé des pièges à ours De telle manière Parce que si jamais ça se reproduit Bah là les gardes pourront directement tirer une grosse balle Dans la gueule de l'ours Et le calmer en une seule seconde Après c'est complètement con Comme quoi il aura fallu une mort Pour que les mecs prennent véritablement des précautions Après le bon côté de cette histoire Vu qu'il y a quand même un bon côté C'est que c'est pas un enfant qui a été tué Bon après je dis pas qu'on s'en fout du mec Mais franchement je pense que j'aurais été beaucoup plus touché Si ça avait été un enfant Voilà après c'est moi personnellement D'ailleurs je pense pas être le seul des potos Parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo Les frères voilà ce qui compte avec cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Comme d'habitude si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un like Et je sais très bien qu'en ce moment Y'a pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne Mais vous inquiétez pas Je reviens avec un nouveau éditeur Donc c'est pour ça qu'on pourra bientôt faire deux vidéos par jour Et oui Deux vidéos par jour Y'a quoi maintenant ? Non franchement j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne N'hésitez pas à vous abonner pour ne regarder prochainement Mettez aussi les cloches pour faire partie de la notification squad En tout cas ça a été un plaisir pour moi De vous commenter cette vidéo Merci de regarder jusqu'au bout Bisous les potos